S'entreprendre pour construire ensemble son avenir. C'est cela StoryMe. StoryMe, c'est un projet qui permet à de nombreux acteurs de se mettre ensemble autour de la même table. Donc 8 fondations, 11 associations, 9 associations francophones et 2 associations néerlandophones. C'est vraiment un projet extra-ambitieux, de mettre toutes ces différentes associations avec des compétences différentes, avec des outils différents qui touchent des sensibilités différentes chez les élèves. L'ambition du projet est plutôt d'agir en profondeur dans un nombre limité d'établissements. 7 écoles francophones, 3 écoles néerlandophones se sont inscrites dans cette dynamique. Bienvenue à cette matinée StoryMe. Il y a 4 axes différents, il y a la rencontre de soi, la rencontre du monde professionnel, l'ouverture au monde. Et à travers ça, il y a la mise en projet qui soutient toutes ces compétences. Le but, c'est qu'un élève ait 3 modules par année et développe un projet qui laisse de la 3e à la 6e. C'est comme construire une maison. Il y a des fondations et puis petit à petit, on construit. Et donc toutes les compétences développées chez StoryMe ont du sens. L'idée, c'est qu'on passe comme ça régulièrement pendant l'année scolaire. Et on va vous proposer différentes activités sur des domaines complètement différents. Ok, après que j'ai acheté ça, je dois encore payer plus 40 pour avril. L'élève d'abord apprend à se connaître lui, ce qui est fondamental de tout travail. Et ça, c'est intéressant, ça ne se fait pas souvent. La deuxième étape, c'est peut-être se connaître avec les autres. Et puis dans un troisième temps, c'est l'ouverture vers le monde extérieur. Je trouve que cette ouverture au monde est très enrichissante pour les élèves. Parce que justement, ils ont besoin de pouvoir s'identifier à ces professionnels. Ils ont besoin d'entendre ce discours. Donc un discours sur leur parcours scolaire. On va faire un débat, c'est Audrey et moi qui allons parler. Mais on a envie que vous interveniez. D'ailleurs, on va vous poser des questions et tout ça. On vient avec des questions qui leur font un peu prendre du recul sur ce qu'ils sont en train de faire. sur pourquoi ils le font. Donc oui, bien sûr, ça les ouvre au monde, ça les fait penser aux autres. Pouvoir aller au-delà du cours classique, les élèves devant, le prof qui parle, etc. Ça les met en activité. Ça les pousse à se questionner sur leur force, sur leur capacité en fait. On les aide à développer en fait une vision professionnelle et personnelle à la fois. Et donc de leur montrer que leur option, leur futur métier en fait est très valorisant. Il faut déjà le soutien de la direction, ça c'est très important. Il faut évidemment le soutien des enseignants et également les élèves. Ce sont quand même les élèves qui sont les acteurs principaux. Donc ce sont surtout eux qu'on doit convaincre de l'intérêt du projet. Mais je pense qu'ils sont assez vite convaincus. StoryMe propose des ateliers, ce qui fait parfois qu'on arrive mieux à comprendre des matières qui parfois sont juste expliquées, sont juste des théories. Donc c'est plus simple. Je pense qu'il y a un de la meilleure projecte qu'on peut faire pour se préparer pour le plus de vie. Quand on vient du général et qu'on arrive en professionnel, on dit toujours que le professionnel c'est pour les nuls ou que c'est parce qu'on a raté ta vie. Mais au final non, j'aime l'option que je fais. Et le fait d'avoir les activités StoryMe m'a permis aussi d'aimer l'option que je fais. Le projet n'est pas d'amener quelque chose, mais d'outiller les gens, aussi bien les enseignants que les élèves. Je demandais toujours aux élèves s'ils avaient bien compris. Maintenant, je vais leur demander de reformuler eux-mêmes la question que je pose. On a des formateurs qui nous accompagnent, qui nous aident finalement à assimiler les formations pour qu'on puisse les refaire par la suite avec nos élèves. On est entre profs, on peut discuter, on vit un peu tous la réalité dans des écoles différentes. Donc on partage et ça, c'est toujours super riche. On forme les enseignants sur de la pédagogie entrepreneuriale pour travailler l'entrepreneuriat chez les jeunes, c'est-à-dire les comportements de l'esprit d'entreprendre et aussi la rencontre du monde extérieur, du monde professionnel. Les professeurs trouvent ça extrêmement complémentaire puisqu'on apporte des notions nouvelles en cours avec des méthodes d'enseignement qui sont différentes. Ils sentent que c'est vraiment nécessaire que les élèves s'expriment plus, qu'ils soient beaucoup plus curieux et désirants en fait apprendre, être là, participer au cours. Et c'est vraiment quelque chose que Storimi apporte. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de puzzler, qu'il y a quelque chose de leerkrâtre de l'entrepreneuriat sur le projet, mais dès qu'ils ont commencé, ils sont enthousiastes et stimulerent et motivent les autres collègues. Tous ceux qui se sont investis dans Storimi ont suivi les formations et vont pérenniser les modules. Ça, c'est une certitude, parce qu'ils en ont mesuré l'efficacité, ils en ont mesuré l'intérêt. Sous-titrage ST' 501 C'est important de croire en ces jeunes. La venue du roi souligne cet intérêt partagé. C'est très important pour tous les jeunes et pour les associations de voir que les instances s'intéressent à tout ce travail qui est fait sur le terrain. C'est une super vitrine. C'est un honneur aussi pour l'école, je pense, pour les jeunes aussi. Ça crée vraiment un enthousiasme et une reconnaissance de l'implication et ça donne une certaine dimension au projet. C'est magnifique, c'est bien de se retrouver ici. Ah oui, c'est vraiment très, très chouette. Un beau projet. Oui. Une fois qu'il nous a approchés, on a eu une discussion tout à fait normale, je lui expliquais un peu le jeu. Il demandait quand même pas mal d'informations, et ça se voyait qu'il était vraiment impressionné par ce qu'on faisait aussi. Il nous posait souvent des questions par rapport au Storimi, et on l'expliquait, et il trouvait ça chouette et il s'intéressait beaucoup. Surtout quand le roi arrive, on se dit, finalement, on a un impact dans cette société. Donc moi, je trouve ça vraiment une bonne chose pour nous. La cour a décidé, elle aussi, d'acheter du chocolat de couverture. Quelles sont les conditions pour vendre à la cour ? C'est le pari qu'on avait fait aussi, c'est de poursuivre l'activité ludique avec la présence du roi. L'idée étant qu'il participe un petit peu au jeu. On ne connaît pas le cours de la farinée, donc on va le déterminer un peu au hasard. C'est moi qui le jette. Ah, vous pouvez le jeter. J'ai de la main la plus innocente dans cette pièce. J'aimerais bien que ce soit vrai. Il a participé aux échanges et aux réflexions des jeunes, et je trouve ça a beaucoup de sens, je pense, pour les jeunes. La belle haie d'honneur en fin de visite est aussi une reconnaissance qu'ils exprimaient. Donc je pense que c'est important pour eux, surtout. Merci.